comme la pluie ne tombait plus le torah fit sec il n'y avait plus d'eau et l'éternel lui dit Elie quitte là où tu es maître va à Serapta j'ai ordonné à une femme qui est à Serapta de te nourrir Elie va quitter il va partir lorsqu'il arrive à l'entrée de la ville de Serapta il voit une femme veuve en plus, une femme veuve qui vit avec son fils qui n'avait rien du tout Elie va lui dire apporte moi un pedo la femme va partir, prendre un pedo va donner à Elie, Elie va boire Elie va lui dire, mais ajoute encore Alléluia ce que je disais au début les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu toi tu peux voir que je n'ai rien je suis pauvre je souffre alors que ce que Dieu te demande il ne te demande pas parce qu'il veut s'enrichir mais il te demande parce qu'il veut te bénir il te demande parce qu'il veut un lien il veut un lien un lien de contact entre toi et lui et ce lien de contact là ne peut provenir que de ta souillère est-ce qu'on est ensemble est-ce que quelqu'un m'entend Elie était dans les torrents là où il mangeait il vivait lorsqu'il arrive à Sarata la femme lui donne de l'eau et lui dit ajoute encore va te faire un peu un peu du pain amène-moi que je mange la femme va lui dire non laissez-leur ton Dieu vivant la main sur le coeur je n'ai rien à la maison je suis en train de ramasser deux morceaux de bois couillir un peu de farine que j'ai un peu d'huile pour que je mange moi et mon fils après quoi nous allons mourir c'est-à-dire on n'a rien Elie va nous dire oui je sais que vous n'avez rien mais va d'abord prépare-moi d'abord que je mange et par la suite tu iras préparé pour ton fils Alléluia si tu regardes ce texte là est-ce que tu ne peux pas dire qu'Elie était méchant est-ce qu'on est ensemble Alléluia est-ce que tu ne peux pas dire qu'Elie était méchant comment il peut demander à une femme veuve qui n'a rien qui n'a qu'un peu d'huile un peu de farine elle va se servir de ça pour manger ne serait-ce qu'une seule journée elle et son fils et puis l'affaire va être finie mais comment Elie va nous dire prépare-moi d'abord bonjour et beauté Alléluia tu veux que je te donne toi non c'est toi qui as le ventre cette fois que vous me dites non c'est toi qui as le ventre c'est toi qui as la bouche pour manger moi et mon fils nous n'avons pas la bouche Ah Elie si si il faut mourir que je m'aime me dis à ton Dieu là qu'il m'exquise parce que je n'ai rien n'est-ce pas est-ce que ça ce n'est pas un raisonnement normal Alléluia bien aimé frères et soeurs Elie était dans les torrents des guéris là où Dieu lui a envoyé la nourriture par les corbeaux là où Dieu lui a envoyé tout ce dont il avait besoin même si vous lisez au chapitre 19 verset 7 vous verrez que ce même Dieu a envoyé l'ange à Elie pour lui donner la nourriture Alléluia alors posez-vous la question pourquoi Dieu ne pouvait-il pas continuer à envoyer la nourriture par les corbeaux qui ne demandaient à Elie quitte là où tu es va dans la ville j'ai ordonné une femme pauvre de te nourrir Alléluia qu'est-ce que Dieu visait qu'est-ce que Dieu cherchait Dieu avait vu qu'il y a quelqu'un qui veut mourir il y a quelqu'un que je dois bénir si je ne le bénis pas peut-être il ne traversera pas cette période de crise Dieu avait vu la souffrance de cette femme là Dieu avait vu la misère de cette femme là c'est pourquoi Dieu a dit je décide de bénir cette femme mais maintenant comment bénir cette femme Dieu avait décidé de te bénir mais comment il te bénit est-ce qu'on est là est-ce qu'on est là je suis en train de vous expliquer la procédure qui conduit à la bénédiction est-ce qu'on est ensemble tu peux avoir les promesses de Dieu je ferai de toi ceci je te donnerai cela tu es un homme riche tu es un homme béni tu peux faire 40 jours des jeunes de prière le Seigneur m'a convaincu ce matin que tu peux prier 40 jours lorsque tu as les promesses de la richesse elles n'arriveront pas tant et aussi longtemps que toi tu ne prendras pas tes richesses pour les semer dans les chants de Dieu Alléluia ces choses là n'arriveront pas c'est pourquoi les chrétiens nous souffrons Dieu avait vu qu'Elie pouvait manger d'une autre manière l'ange pouvait lui amener la nourriture les corbeaux pouvaient lui amener la nourriture Elie pouvait continuer à manger par les corbeaux mais Dieu a dit non il faut que je bénisse quelqu'un il faut que je visite cette femme si je ne la visite pas rien ne changera dans sa vie Elie lève-toi va vers ton ventre va auprès de cette femme qu'elle te nourrisse qu'elle te nourrisse qu'elle te donne à manger Alléluia et par la suite moi je ferai un moyen de les bénir parce que Dieu m'a fait comprendre ceci le faire et qu'ils le faire regardez bien aimé les corbeaux ont amené la nourriture à Elie n'est-ce pas Dieu avait compris que si je continue à envoyer les corbeaux pour qu'ils nourrissent Elie les corbeaux n'auront pas un retour à la bénédiction parce que les corbeaux n'ont pas besoin de la bénédiction est-ce qu'on est ensemble les corbeaux c'est un animal impire les corbeaux c'est mon livre des païens Dieu peut nourrir ses serviteurs même par les païens est-ce qu'on est ensemble Dieu peut les toucher là-bas allez donner à mon serviteur prenez ce que vous avez allez mettre dans mon champ investissez dans mon Dieu peut le faire mais en contrepartie qu'est-ce que c'est un circoncile il va recevoir il va avoir quoi Alléluia tout ce qu'il y aura ça pourrait être des gaspillasses et c'est pourquoi Dieu s'est dit je ne peux plus continuer avec les corbeaux parce que les corbeaux amènent la nourriture mais la réalité c'est que ces corbeaux là ne reçoivent rien parce que ces corbeaux là n'ont pas un ventre humain ces corbeaux là ne vivent pas dans un système humain je peux utiliser l'ange lève un peu la main lève un peu la main lève un peu la main est-ce que tu peux dire gloire à Jésus gloire à Jésus Dieu pouvait utiliser l'ange pour qu'il apporte la nourriture mais l'ange même s'il amène la nourriture qu'est-ce que l'ange va avoir en retour parce que l'ange ne mange pas les anges n'ont pas de ventre ils ne sont pas liés à notre système économique ils n'ont pas la même nature que nous ils n'ont pas le corps que nous avons c'est-à-dire que l'ange peut amener la nourriture et lui peut manger mais en retour l'ange n'aura pas la bénédiction est-ce qu'on est ensemble parce qu'il n'en a pas besoin c'est pourquoi Dieu doit chercher un homme qui a la même nature qu'Elie qui est dans la souffrance afin qu'il le connecte à la bénédiction d'Elie est-ce que quelqu'un m'entend est-ce que quelqu'un m'entend oh bien mes frères et soeurs Jésus venait dire ceci à quelqu'un Dieu veut te bénir Dieu veut te visiter Dieu veut te rencontrer comprendre les principes attachés à la bénédiction Dieu savait qu'un lit porte la bénédiction il transporte la bénédiction mais il ne peut pas gaspiller cette bénédiction par des corbeaux par des anges qui n'en ont pas besoin c'est pourquoi Dieu devrait trouver quelqu'un qui était dans la souffrance une femme souffrant et tu es dans la souffrance je sais je connais ta souffrance je connais ton problème je sais qu'après cette nourriture vous allez mourir mais les principes végains commencent d'abord à prendre ce que tu as donne à Elie qu'il mange c'est ainsi qu'il y aura la multiplication je vous ai expliqué dimanche passé que la bénédiction ce sont des paroles qui multiplient ce que nous avons Dieu savait que la farine et l'huile qui étaient gardées par cette femme allaient s'épouser il fallait une puissance une force de la multiplication c'est pourquoi il a dit il dit va va lorsque tu vas manger boire c'est que cette femme va te donner la multiplication dans ses produits Dieu ne peut pas multiplier tes avoirs lorsque tu ne commences pas à lui dominer tes avoirs là est-ce que quelqu'un comprend ça ? si tu es distrait tu es distrait alléluia que le Seigneur enlève cette distraction je disais ceci Dieu ne peut pas multiplier tes avoirs si tu ne lui donnes pas ces avoirs là tu dois les lui donner si tu ne lui admettons que tu ne lui donner